salut à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est anthox bienvenue à vous on se retrouve pour cette petite vidéo alors l'autre jour j'avais fait une vidéo enfin hier soir pardon j'avais fait une vidéo sur un petit coup de gueule voilà j'avais fait ça à chaud mais là faut faut que je revienne sur ça les amis vraiment là j'avais fait ça à chaud l'autre jour là bref mais là faut que faut qu'on mette vraiment les points sur les i c'est plus possible déjà j'ai pas des supporters à que du supporter lyonnais à quel moment tu te dis tiens je vais jeter un bouté sur un joueur pour foutre la merde parce que tu as des mecs des supporters lyonnais ou marseillais parce qu'il ya des marseillais bon même si c'était interdit ils sont quand même venus mais ils sont venus cachés tu vois ils avaient pas de l'OM mais je sais qu'il ya des supporters de l'OM qui sont venus tu vois parce que ça tourne très vite sur twitter tu vois bref malgré les restrictions ils sont quand même venus mais cachés genre ils n'avaient pas de qui sur de l'OM ou d'écharpe de l'OM ou quoi que ce soit ils sont venus en tenue de civile ils sont pas venus en tant que supporter tu vois mais ils sont quand même venus supporter l'OM voilà et tu as des supporters lyonnais tranquille ils sont venus supporter leur club aussi et tu as des mecs comme mon pote mathieu big up à toi si tu passes par là qui lorsqu'ils font des déplacements ils habitent à 500 kilomètres du coup pour un stadium ou des mecs comme moi qui nous qui ne sont jamais venus au stade que ce soit le stade vélo drôme ou autre par ailleurs bon pour l'anecdote c'était en 2007 j'ai regardé un match au stade avait des champs j'avais dix ans spoiler alert au stade avait gagné deux euros bon c'était un petit aparté mais il y avait une belle ambiance dans ce match là au stade nice et je vais retrouver cette ambiance là tu vois l'ambiance de mes dix ans tu vois enfin bref désolé pour ces petits apartés mais je tenais quand même parler tu vois je suis jamais venu au stade vélo drôme et c'est mon plus grand rêve tu vois mais quand je vois ce qui s'est passé hier soir ou ce qui s'est passé lors du classico ou ce qui s'est passé à montpellier ou à nice ou de angers ou m ou lors du derby du nord ou à saint etienne vous croyez que ça me donne envie d'aller dans un stade vous croyez que ça me donne envie de de me déplacer pour supporter mon club de coeur vous non ça ça me donne pas envie du tout je suis désolé et puis je vais commencer par Jean-Michel houlas je vais alors toi je vais alors toi je vais te je vais te tirer dessus à balle réelle sale pas de platine de viche au lieu de tirer dessus à sabre laser je vais te tirer à balle réelle voilà coup de sabre laser enfin je dirais à balle réelle espèce d'hypocrite lors de nice ou m il ya quelques mois tu réclamais des sanctions par contre quand c'est ton club qui est touché par ça tu réclames qu'on rejoue le match mais on s'en bat les couilles frère frère j'en miche un projectile est un projectile bordel de merde oh que ça soit un lyonnais un parisien un ou un marseillais j'aurai même discours on ne jette pas de projectile qu'est ce que soit sa forme sa taille ou son nom que soit un chargeur des boulettes de papier des bouteilles de bière ou ou des bouteilles d'eau des viands on n'en jette pas de projectile même des canettes on les jette pas wesh c'est ça doit être condamné c'est bien de mettre des vies clos mais quand les supporters ne restent pas d'action il faut sévir la lfp ou même le préfet d'ailleurs le préfet a donné son avis et c'est bien qu'ils l'ont fait mais le problème c'est que ça s'est très bien organisé l'arbitre lui-même il voulait pas reprendre le match le préfet lui-même ne voulait pas reprendre le match la lfp il voulait reprendre le match tout comme jean miche même thierry henry il était désabusé dans les commentaires c'est pas possible putain et ce jean michel leolas ce palpatine dovish il voulait reprendre le match mais espèce de crétin c'est pas possible plus t'en passes plus tu perds de neurones c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible wesh à quel moment tu tu consommes ça et puis tu as les supporters lyonnais tu as paillettes qui est au sol tu vas paillettes qui est au sol par et ils sont là où est paillettes c'est une chauchette il s'est pris un coup et il se relève pas mais mec vu la vitesse où la bouteille et où la distance où la bouteille était lancée mais ça fait super mal ok ok face à nice il s'est relevé mais ça fait super mal quand même wesh et vu l'état psychologique de paillettes hier soir je comprends totalement que les supporters terre et les joueurs de l'om ne voulaient pas reprendre le match je comprends totalement je suis désolé mais faut arrêter au bout d'un moment se casser derrière des excuses et ce et c'est c'est pas de gonne de merde là oh putain de merde au lieu de au lieu de dénoncer le mec il y a un seul qui l'a fait il va me foutre une gifle et ça a été filmé d'ailleurs bon je vais pas mettre les extraits vidéos sur peine de me faire strike par youtube parce qu'on les connaît très bien youtube pour pour striker des tout ouverts qui qui sont passionnés il n'y a pas de soucis par contre quand c'est pour supprimer des putains buzz il n'y a plus personne voilà désolé pour un petit coup de gueule par rapport à youtube mais je devais le faire aussi d'ailleurs en parlant de ça message à tous les affluenceurs de la ligue 1 au cas où il y a un prochain truc dénoncez dans vos chaînes youtube donnez la foi aux supporters dénoncez l'action de vos supporters voilà c'est tout ce que j'ai à dire euh mettez euh vos supporters devant vos responsabilités et leurs responsabilités c'est à vous de le faire c'est à vous de le faire encore une fois un projectile est un projectile et puis la LFP doit frapper fort la LFP doit sévir et puis Jean-Michel Houlas ferme ta putain de gueule voilà c'est tout ce que j'avais à dire prenez soin de vous c'était Hntoc c'est chaud tout le monde Sous-titrage ST' 501